Alors, parlez-nous du spectacle. T'es prêt ? Oui, oui. Entrée publique. Les gens arrivent à moitié dans la pénombre, la salle. Tu vois, ils ne savent pas à quelle sauce ils veulent être mangés. D'accord. Ils s'assoient, annonce portable, et là, paf ! Comment ça, paf ? Métal, art de métal, à fond dans les enceintes, comme ça. Pa, 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 infrabasse. Pa, pa, pa. Et là, paf, tac, j'arrive. Ah. J'arrive. Ah. Comme une évidence. D'accord. Comme je suis né. C'est-à-dire ? Nus. Donc ça, c'est fait. Après, je vais sortir de Seine pour boire un petit coup d'eau. Bien sûr. Je vais claquer avec vos histoires. Bien sûr. Donc, vous... Je sors de Seine. Oui, oui. C'est entendu. Je l'ai dit. Je ne supporte pas être vu quand je bois. Ça a été dit. Oui, oui. Donc, hop, les gens font ce qu'ils veulent. Et puis, je reviens sur Seine avec un FAMAS type 62 51 mm. Pardon ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un fusil d'assaut. Et de là, je... En fait, je m'avance sur Seine et je dis qu'un animal est mort, apparemment. Le petit chat. Le petit chat est mort. Ah, d'accord. Donc, vous jouez l'école des femmes de Molière. Oui, c'est un oui. Molière. D'accord. À ce moment-là, c'est Molière, je crois. Total manu. Avec juste un masque de Donald Trump. Plateau nu. Artist nu. Tout est à nu. Oui. Tout est à nu, tu vois. Et là, je prends le public à partie. Je dis, toi, qui es-tu ? Toi, qui es-tu ? T'es l'un, t'es l'une. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Je mets les gens face à eux-mêmes, tu vois. Donc ça, c'est l'acte 1. D'accord. Mais l'acte 1 dure combien de temps exactement ? C'est quoi ? 30, 35 minutes ? Et là, place à l'acteur-conteur qui ouvre le coffre à souvenirs. Il me vient des souvenirs comme viennent les mots. La tarte aux fraises de Mamie Rose. La guerre. Le bruit du pain qu'il fait quand il cuit. C'est l'acte 2. Je raconte l'opération Limousin. Je vais quand même montrer un petit peu aux gens ce que c'est qu'un conflit armé, qu'ils comprennent. Sinon, si c'est pour faire le zouave avec des blagounettes, adressez-vous à quelqu'un d'autre. Alors, Thomas et ses perruques, ça raconte quoi ? C'est simple. Si vous voulez, c'est un projet qui s'inscrit très clairement dans un ici et dans un maintenant. C'est-à-dire que l'artiste place le spectateur, cet âge citoyen, au centre du dispositif scénique, au cœur de la communauté de communes, que ce soit en Bordville, en Extrême-Bordville, carrément chez l'habitant, ou in exterso, in situ. D'accord. Marine, le mec avec ses perruques, ça parle de quoi déjà ? Eh bien, il joue des personnages. Ah bon ? Dis-le-moi, avant que je... Dis-le-moi, parce qu'après j'ai l'air maligne encore. Mais je te l'ai dit. Bon, écoute, c'est pas que... Je te l'ai dit. Bon, on va pas couper les cheveux en quatre, mais... Bon, on va pas couper les cheveux en quatre. Bon, on va pas couper les cheveux en quatre. Bon, on va pas couper les cheveux en quatre.